— Notre invité ce soir, Benoît Simian, député du Médoc. Bonsoir à vous. — Bonsoir. — Deux gros sujets d'actualité abordés avec vous. La situation, bien sûr, à l'usine Ford à Blancfort et puis les copropriétaires du Signal qui vont enfin pouvoir être indemnisés grâce à un amendement voté ce mardi à l'Assemblée nationale. — Alors on va commencer par Ford, peut-être. On le sait, le groupe automobile a donc annoncé la semaine dernière qu'il refusait le plan de reprise proposé par Punch. C'est une décision qui a indigné, bien sûr, salariés élus. Lors des questions au gouvernement, vous avez demandé au gouvernement, justement, quelle action il comptait mettre en place pour le site de Ford. Quelle réponse vous avez obtenue à cette question ? — Le gouvernement a répondu qu'il serait derrière très vigilant sur la conduite de ce PSE. Et j'ai entendu les annonces du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a parlé d'un possible rachat. On voit bien qu'aujourd'hui, toutes les options sont sur la table. Et Ford doit prendre ses responsabilités et ne peut pas partir sur la pointe des pieds. Dans la question que j'ai posée au gouvernement, j'ai dit prendre l'oseille et se tirer. — Oui. — Ben oui, aujourd'hui, on est dans cette position-là. Ford décide de partir et de planter les salariés qui se sont investis pendant toute une vie sur ce site. Ils ont été loyaux. Ils ont même été prêts à faire des efforts par rapport à la compétitivité. Là, c'était dans le cadre de la reprise un gel des salaires pendant 3 ans, 3 jours de RTT. Donc on sent bien l'attachement, cette culture quasi-américaine qui a été impulsée par Ford depuis les années 70 sur ce site. Et aujourd'hui, en effet, c'est inadmissible. Et on a la chance d'avoir un outil industriel puissant reconnu à l'échelle européenne en matière de transmission. Donc clairement, il faut se poser la question de la politique industrielle sur nos territoires. — Alors mais concrètement, qu'est-ce que peut faire l'État ? Parce qu'on sait que l'État ne peut pas obliger Ford ni à rester ni à trouver un repreneur. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous croyez, par exemple, à cette proposition de Bruno Le Maire de racheter temporairement le site pour le reprendre ? — Avant toute chose, l'État, c'est les services qui vont instruire le plan de sauvegarde de l'emploi qui a été présenté le 18 décembre par Ford. Donc bien entendu, la partie ne sera pas facile pour Ford. On ne va pas se laisser faire. Deuxième sujet, j'entendais ce matin le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui a parlé de revoir les marchés qui seraient susceptibles d'être passés pour l'achat de véhicules, par exemple. On sait que le ministère de l'Intérieur avait passé de très grosses commandes auprès de Ford. Voilà. Et donc il y a tout un tas de sujets, bien entendu, où on va être clairement très fermes. Parce qu'au-delà de tout cela, nous payons la politique offensive menée nationaliste par Donald Trump. Il y a clairement une guerre commerciale et nous en faisons les frais. S'il y avait un autre président aux États-Unis, sans doute nous n'en serions pas là. Et les relations diplomatiques... — Une question politique, une question diplomatique. — Aujourd'hui, tout cela ne simplifie pas la tâche. En effet, les salariés de Ford font les frais d'une guerre commerciale et d'une politique américaine très nationaliste. Donc nous devons faire de même. Et c'est ce qui a été clairement mis sur la table par Bruno Le Maire et Benjamin Griveaux, le ministre de l'Économie et le porte-parole du gouvernement, qui ont tenu des discours très fermes et dans le même sens. — On va parler maintenant peut-être du signal, Benoît Simian. Vous avez vous-même porté un amendement qui vise donc à indemniser les copropriétaires de l'immeuble. Enfin, j'ai envie de dire, puisque cette histoire dure depuis plusieurs années. Donc un immeuble menacé par l'érosion côtière. Et un amendement qui va donc enfin pouvoir les indemniser. Pour vous, c'est une victoire ? — Oui. D'abord, c'est une victoire de la vie parlementaire, parce que cet amendement avait été porté également au Sénat. Alors il n'avait pas été inscrit dans la loi parce que les sénateurs n'ont pas voté la mission écologie. Mais il a été voté donc à l'unanimité par le groupe La République en marche en commission des finances vendredi dernier, avec le soutien du rapporteur général du budget, et là soutenu par l'ensemble de mes collègues transpartisans. Tous les partis ont soutenu cet amendement. C'était dans la nuit de mardi et mercredi, contre un avis qui était défavorable de la part du gouvernement sur ce sujet. Donc clairement, les territoires ont été entendus. Vous savez, j'ai lancé depuis quelques mois dans la majorité un groupe d'élus des territoires provinciaux, girondins, parce que c'est ce qui manque à cette majorité. Et tout cela a permis d'amener cette victoire, en effet. Et ce qui compte, c'est que personne ne soit lisé, que les copropriétaires soient indemnisés. L'État s'était engagé sur le désavantage lors d'une réunion que j'avais eue au mois de juin avec le cabinet de Nicolas Hulot. Donc les travaux ont commencé à la rentrée. Le deuxième acte, c'était l'indemnisation, qui est rendu possible par l'inscription au projet de loi de finances. Donc dans la loi de finances pour 2019 de l'indemnisation de ces copropriétaires. Et puis derrière, la démolition qui sera assurée par les collectivités. Comment ils vont être indemnisés, ces copropriétaires ? C'est-à-dire d'où provient l'argent ? Alors, il s'agit d'une réaffectation budgétaire. Donc tout cela est neutre financièrement dans le budget de la nation, sur une ligne budgétaire prévention des risques. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une injustice profonde pour ces copropriétaires. Parce que sur la côte sableuse, vous n'êtes pas éligible au fond Barnier. Et sur la côte rocheuse, par exemple en Bretagne, si vous êtes dans ce cas-là d'effondrement d'un immeuble à cause de l'érosion, vous êtes éligible au fond Barnier, donc quelque part indemnisé. Donc nous avons aujourd'hui répondu à ce cas particulier qui est le signal. Il est unique en France et un des rares cas dans le monde sur la côte sableuse. Donc les législateurs que nous sommes y ont répondu. C'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir que ça s'exécute. Le projet de loi de finances a été voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il faut maintenant que le gouvernement débloque les fonds pour les copropriétaires avec le préfet de région. En tout cas, ça devra. Il faut que le vote des représentants du peuple soit respecté et être exécuté sur le budget 2019. Donc en 2019, les copropriétaires seront indemnisés normalement, c'est ça ? Oui, c'est voté, c'est dans la loi. Donc à partir de là, il y a 7 millions qui ont été votés par les parlementaires. Donc moi, je sais faire confiance au gouvernement maintenant pour débloquer les fonds et respecter ce qui a été voté dans ce projet de loi de finances. Merci beaucoup, Benoît Simian, d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501